Bonjour messieurs dames, je suis Reda Oulamin, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Je voudrais rebondir sur la condamnation injuste de Hajar Isouni, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme vous le savez, cette dame, cette journaliste, dont la famille a par ailleurs des affiliations politiques, elle-même étant journaliste, a été condamnée à un an de prison, ce qui est énorme pour avortement et relations sexuelles hors mariage. Il y a tellement de choses à dire que je vais commencer par vous dire à quel point je suis choqué, outragé, qu'en 2019, l'État perd encore des ressources, du temps et de l'énergie à poursuivre des gens pour leur comportement personnel. Il y a ce qu'on appelle la politique pénale. La politique pénale d'un pays, elle doit s'orienter vers les grands criminels, et vers les criminels de manière générale. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir des relations sexuelles intéresse l'État. Maintenant, on va me dire, oui, mais c'est le code pénal. Absolument. Absolument. Avant de rebondir sur ce fameux code pénal « Liberticide », je veux juste dire qu'aujourd'hui on en est au stade de l'appel. Et j'espère, j'espère vraiment, même si au fond de moi je suis un peu cynique, j'espère que Hajar sera acquitté en appel. Non seulement Hajar, mais le pauvre docteur qui jouit d'une excellente réputation et d'une grande notoriété, qui a 40 ans de métier derrière lui et qui se retrouve en prison, cela est très injuste. Vous savez, j'ouvrais une petite parenthèse. À l'École française de la magistrature, on impose aux élèves magistrats d'aller séjourner, habiter en prison dans une cellule pendant une semaine. Je crois qu'il y aurait beaucoup de juges marocains qui gagneraient à le faire. Allez passer une petite semaine pour voir la valeur, la valeur de chaque minute, chaque heure de liberté. Cela dit, nous avons parlé donc de cet appel. Gardons espoir. Il y a éventuellement la grâce royale qui est une possibilité. Mais au-delà de tout ça, quelque part, tout malheur est bon, comme dit l'expression. L'affaire de Hajar doit vraiment, et je pense que c'est le cas, nous faire pencher sur le problème de la réforme du code pénal. Nous savons, ou devrions-nous le savoir, que notre code pénal est liberticide. Il est très ancien, et pour des raisons à la fois culturelles, religieuses et politiques, vous m'aurez compris, on a aujourd'hui un code pénal qui nous maintient tous en état de liberté provisoire. Et c'est scandaleux. On peut aller en prison pour n'importe quoi. La règle doit rester la liberté. Il faut qu'on se penche sur ce code pénal, sur la procédure pénale, sur la détention préventive et le droit des citoyens en général. Je vous remercie, et si vous avez liké cette vidéo, merci de nous le faire savoir.